Bonjour à tous, bon dimanche. Certains se sont réveillés encore avec quelques flocons de neige qui sont tombés essentiellement encore sur l'est du territoire puisque la perturbation est toujours là, elle s'est scindée en deux, elle s'est séparée ici entre le nord-est et une partie coincée vers les Pyrénées. Plus de vigilance orange mais restait tout de même prudent. La limite, pluie et neige, c'est quelque peu relevé, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins basse que la journée précédente avec 400 mètres entre les Vosges et les Alpes du Nord avec un fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord toujours vers le massif central toujours de la neige et à plus haute altitude vers les Pyrénées. Ailleurs vous le voyez, les éclaircies se font un peu plus large et plus présentes certainement vers la Méditerranée où le vent souffle fort. Il fera de 3 à près de 15 degrés cet après-midi et pour la journée de lundi, journée de transition comme je vous le disais avec encore pas mal de résidus humides sur le nord-est en marge d'une nouvelle perturbation des nuages vers la Bretagne et durant l'après-midi, la perturbation va s'installer. On peut dire que le soleil va gagner du terrain par le sud avec toujours une météo venteuse de ce côté-là. Parlons peu mais parlons bien des valeurs de cette nuit. Elles oscilleront entre moins 5 et près de 6 degrés et durant la journée, le thermomètre sera stationnaire. On compte de 3 degrés à l'angle jusqu'à 14 du côté d'Ajaccio. Ensuite, rapide coup d'œil sur les deux prochains jours, à savoir mardi, belle journée avec les restes d'une perturbation sur le nord et journée mi-figue mi-raisin mercredi mais on en parle ce soir sans faute. Voici le journal présenté par Anne-Claire Coudray.